Bonjour les futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, je vous fais une grosse annonce. Comment reprendre une entreprise avec ou sans apport, avec ou sans crédit bancaire en seulement 12 mois ? Allez, comment ne plus échanger son temps contre de l'argent au profit de sa qualité de vie grâce à la reprise d'entreprise ? C'est ce que je vais vous expliquer avec ma deuxième passion qui est la reprise d'entreprise avec l'immobilier. D'accord ? Mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes. Comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais te partager une nouvelle chose sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un petit moment, maintenant, tu sais que je suis un investisseur immobilier et que je suis multi-investisseur. J'investis aussi dans les entreprises. D'accord ? Et aujourd'hui, maintenant, je vais te partager à travers cette chaîne YouTube ce contenu. Dans un premier temps, je vais créer un vlog spécialement dans cette chaîne qui va retracer justement mes visites quand je vais voir des deals, quand je vais essayer de reprendre des deals. Donc, quand je dis des deals, c'est des reprises d'entreprise. D'accord ? Donc, je vais te partager cela sous forme de vlog. D'accord ? Je vais t'emmener avec moi dans les coulis. Je vais t'expliquer ce qui a fait que je veux reprendre ou que je ne veux pas reprendre. Vraiment, tu vas venir en immersion avec moi. Donc déjà, je souhaite te partager cela maintenant à travers cette chaîne YouTube. Et également, je vais te partager comme pour l'immobilier, je vais te partager des astuces pour reprendre les entreprises soit avec un crédit bancaire, soit sans crédit bancaire, avec ou sans apport. Vraiment, il y a une multitude de possibilités et tout cela pour reprendre une société en seulement 12 mois. Et la première chose que je vais t'offrir, c'est l'accès à un groupe totalement exclusif en France qui est sur la reprise d'entreprise. Donc, en dessous de la vidéo, tu pourras aller chercher le lien. D'accord ? Donc, c'est un groupe Facebook privé uniquement pour les repreneurs d'entreprise. Que tu sois débutant ou confirmé, tu peux y aller. D'accord ? Donc vraiment, cela va être un cercle fermé. Mais ce que je veux, c'est créer la plus grosse communauté, enfin même la seule communauté en France sur la reprise d'entreprise. Comment reprendre un business en 12 mois ? Donc, il suffira juste que tu cliques, que tu demandes l'accès, que tu répondes à trois questions et je te laisserai entrer ou pas dans ce groupe. C'est totalement gratuit. C'est pour vraiment créer une communauté de repreneurs d'entreprise. Pourquoi ce groupe va t'intéresser ? Parce que tu vas découvrir une nouvelle opportunité. très peu utilisée en France qui est la reprise d'entreprise sans crédit, sans apport personnel. D'accord ? Tu peux aussi le faire avec un apport personnel ou avec un crédit. Mais l'idée, c'est de te montrer des astuces pour le faire sans. Comment reprendre aussi une activité, une entreprise sans être du domaine ? Oui, c'est très important. Toutes les sociétés que je reprends, ce sont des boîtes que je ne connais pas l'activité. Justement, vaut mieux ne pas s'y connaître, mais tout ça, je te le partagerai dans ce groupe. Voilà. C'est tout simplement un nouvel Eldorado que très peu de personnes connaissent. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, tous les ans, il y a plus de 30 000 sociétés qui ferment, faute de repreneurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles font faillite, parce que ça ne marche pas qu'elles ferment, c'est parce qu'il n'y a aucune personne, pour la plupart, pas pour toutes les 30 000, mais pour une grande majorité de ces 30 000 entreprises qui ferment, c'est parce qu'elles n'ont pas de repreneurs. Personne ne veut reprendre ces boîtes. Et nous, on est là pour les prendre. Et en plus, on n'est pas caution de cette reprise. Donc, en clair, si ça tourne au vinaigre, l'idée, ce n'est pas que ça tourne au vinaigre, mais si ça tourne au vinaigre, on est moins caution que dans un crédit bancaire pour racheter un appartement, par exemple. Et justement, cette méthode, cette stratégie d'investissement, ce n'est pas comme l'immobilier où justement tu es caution solidaire de tes investissements. Et aussi, cette stratégie n'est pas une méthode qui va te demander 3-4 ans pour gagner de l'argent. C'est instantané. Tu reprends une société qui fonctionne, qui génère 20 000 euros de cash flow par mois, par exemple. Le jour où tu la reprends, c'est le mois suivant que tu gagnes ces 20 000 euros. D'accord ? Donc vraiment, l'idée, c'est de reprendre une société qui fonctionne, qui sont saines, mais qui n'ont pas de repreneurs d'entreprise. Et ça, c'est un levier inimaginable. C'est le pilier d'enrichissement le plus grand. Tu en as 4. L'immobilier, la bourse, le business en ligne et la reprise d'entreprise. D'accord ? J'utilise les 4. Mais le plus important, l'effet de levier le plus important où tu t'enrichis le plus, c'est le 4e que je viens de te donner, la reprise d'entreprise avec la stratégie que j'utilise. Donc, cette stratégie n'est pas non plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une activité où tu es obligatoirement, où tu es obligé de connaître l'activité pour reprendre la société. Si tu veux le faire, tu peux le faire. D'accord ? Si tu es spécialisé dans un domaine, pourquoi pas le faire ? Mais là, les deux sont faisables. Mais je prends mon exemple. Moi qui ai déjà eu des salles de sport où vraiment je me suis investi à fond dedans. Aujourd'hui, tu me proposes une salle de sport à 1 euro gratuitement, je ne la reprends pas parce que sinon, je vais trop m'investir et je vais me recréer un nouvel emploi, un job. D'accord ? L'idée, c'est de faire comme Bernard Tapie, Carlos Ghosn à mon échelle bien sûr, mais d'orchestrer uniquement les sociétés. Donc, moins tu connais l'activité, mieux tu peux juste gérer les chiffres, la stratégie, mais en prenant de la hauteur et ne pas être dans l'action. Ça, c'est le plus important. Donc en clair, c'est une stratégie qui ne te rend pas prisonnier de ton business. Et surtout, ce n'est pas non plus une stratégie qui te demande de placer toutes tes économies parce qu'on peut réussir à faire des investissements dans des grosses sociétés de plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions. D'accord ? De gros chiffre d'affaires sans avoir besoin de mettre d'apport. Donc, si tu n'as pas d'apport, tant mieux. Si tu en as, mais que tu veux le garder, encore mieux. Et donc, à qui s'adresse cette nouvelle stratégie que je veux te partager et ceux qui vont rentrer dans ce groupe Facebook ? Dans un premier temps, ceux qui veulent devenir chef d'entreprise. D'accord ? Que vous l'ayez déjà été ou pas. Ceux qui veulent trouver un nouveau pilier d'enrichissement. Pour ceux qui veulent justement se créer un nouvel Eldorado. Ceux qui sont bloqués par les investissements et qui veulent justement repartir avec un nouvel investissement parce qu'on est bloqué, ne serait-ce par rapport à la trésorerie. Si tu investis dans l'immobilier et qu'aujourd'hui, tu es bloqué par les banques parce qu'elles ne veulent plus te prêter pour l'immobilier et tout. Il y a des nouvelles astuces pour repartir grâce à cette stratégie. Donc, pour ceux qui sont débutants ou confirmés. D'accord ? Cette activité, c'est vraiment pour débutants ou confirmés, mais aussi pour les personnes qui veulent soit quitter leur CDI. D'accord ? Ils veulent changer d'activité. Si tu es au chômage, si tu veux changer d'activité, que tu as déjà repris des entreprises, mais que tu bosses à l'intérieur. Entre guillemets, tu es employé de ta propre société. C'est une stratégie pour t'aider à sortir de cette stratégie et reprendre des sociétés et être juste là pour chapeauter et ne pas être dans l'action. Naturellement, pour ceux qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, c'est logique. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une méthode ultra puissante pour aller beaucoup plus vite. Surtout si je te le dis, si je te le dis juste avant, comme je te l'ai dit juste avant. Si tu es bloqué par les prêts immobiliers, parce que tu n'as plus de capacité d'endettement à cause de tes banques ou parce que tu n'as plus de trésorerie, c'est vraiment une grosse opportunité. Et aussi pour ceux qui en ont soit assez d'investir dans l'investissement qui est l'immobilier ou dans la bourse, ou alors vous voulez faire un temps mort là-dessus et partir sur un nouveau pilier d'enrichissement. Ce groupe est fait pour vous, mais surtout, ce groupe est fait uniquement pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. D'accord ? Et reprendre un business en 12 mois à partir de maintenant. Et voilà ! Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord ? C'est possible que tu viennes découvrir cette chaîne pour la première fois. Donc moi, c'est Pedro D'Affonseca, connu sous le marathonien de l'immobilier. Je suis passé de coach sportif à rentier immobilier à l'âge de 35 ans. Mon patrimoine aujourd'hui dépasse presque atteint les 4 millions d'euros d'immobilier. J'ai donc créé un groupe Facebook qui est Investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France. D'accord ? Tu peux retrouver aussi ce lien sous la vidéo. Et donc maintenant, je vais te partager mon autre passion qui est la reprise d'entreprise à travers cette chaîne YouTube avec des vidéos d'astuces, des vidéos de vlogs, d'accord ? En immersion avec moi. Mais surtout dans ce groupe Facebook qui est vraiment là pour t'aider. Réponds à trois questions pour rentrer à l'intérieur. Et comme ça, on se retrouve juste derrière. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada